Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'ouverture de courrier, de colis, pardon, de Chantal. J'ai reçu un colis surprise de Chantal dans ma boîte aux lettres cette semaine, donc j'étais super surprise. Elle ne m'avait pas prévenue, donc voilà comment il se présente. Donc c'est parti, on y va. Donc quand on l'ouvre, c'est comme ça, vous voyez, à l'intérieur, donc je pioche comme ça bien. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, j'ai juste ouvert pour ne pas perdre de temps. Donc sur le dessus, on avait des petites choses comme ça, donc ça je pense que c'est une couverture de livres de die cut ou je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a ça, vous voyez, derrière, mais là, vous voyez, je peux récupérer en fait les petites étiquettes et faire du art journal avec, donc ça c'est trop bien. Merci beaucoup Chantal, je vais dire beaucoup merci je pense dans cette vidéo. Ensuite ici, elle m'a mis des choses comme ça, alors c'est, vous voyez, ça se présente comme ça et en fait c'est à découper, c'est en plastique et ce sont, vous voyez, des petites images comme ça, vintage. Donc c'est plutôt pas mal, donc vous venez découper et puis vous collez sur vos pages, ça fait un petit effet plastifié. Donc là, elle m'en a mis deux comme ça, ici vous voyez que la petite pendule, c'est vraiment très joli. Vous voyez, donc ça s'ouvre en fait comme ça et vous pouvez venir après découper en fait, vous venez découper les petites images. Donc là, on a deux pendules, ensuite on a ceci, très joli aussi. C'est une bonne idée ça, je ne sais pas ce que c'est, c'est peut-être des, vous savez, pour coincer les papiers à l'intérieur, quand vous allez les acheter des fois des blocs de papier, vous avez des bandons comme ça. Je pense que ça doit être ça Chantal, tu me le diras. Ensuite, elle m'a mis ceci, donc ça très bien pour faire du art journal. Pareil, c'est du carton qu'elle a récupéré, c'est une super bonne idée, c'est de Studio Line, vous voyez. Et donc, je vais pouvoir découper et récupérer les petits dessins comme ça. C'est une très bonne idée, donc ça elle m'en a mis deux et elle m'a mis une deuxième comme ça également. Donc merci beaucoup Chantal, c'est une très bonne idée ça. Je vois que tu gardes tout Chantal, mais tu as raison parce que tu vois, tôt ou tard, ça sert. Voilà, c'est vrai que maintenant, moi ces choses-là, vous voyez, les choses comme ça, j'ai tendance à garder. Ou des fois, quand vous achetez, par exemple, vous voyez là les livres de Die Cut, vous récupérez les couvertures et vous pouvez couper. Et puis ensuite, vous pouvez vous en servir pour faire vos pages de art journal. Ensuite, elle m'a mis du papier, ce n'est pas du foil, c'est du papier 4. Vous savez qu'on avait un moment de temps chez Action dans les blocs. Donc ça, elle m'en a mis deux comme ça. Donc ça, c'est bien aussi pour vous découper et puis vous pouvez coller sur vos pages. Ensuite, elle m'a mis une très jolie planche comme ça. Pareil, ce sont des Die Cut de papillons comme ça. Ils sont tout pailletés, vous n'allez pas voir parce que ma luminosité, elle est pourrie. De chez Pourrie, il pleuvait là tout à l'heure. Vous voyez, tout ça, ce sont des Die Cut. Donc très, très jolies, j'aime vraiment beaucoup. Ici, on a encore des petites fées. Celui-là, il est magnifique. Et c'est tout pailleté. Vous ne voyez pas bien à la caméra, mais les inscriptions sont toutes pailletées. Ici, on a des papillons. Donc ça, pareil, sur un fond de page Art Journal, vous venez agrémenter autour, vous venez rajouter des fleurs, des petites étiquettes à cheval. Enfin voilà, moi, j'ai plein, 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 plein d'idées. Là, vraiment très jolie aussi. La petite fée comme ça dans son petit bocal, c'est vraiment très joli. Et ici, on a avec des papillons. Vraiment très, 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 très beau. Ensuite, nous avons... Alors ici, on a un papier tout seul, donc je vais le mettre là. Ici, on a du papier, vous savez, c'est du papier calque, ça, mais voilà, avec des dessins dessus. Celui-là, j'adore. Bleu comme ça. Vous allez peut-être mieux voir si je les superpose. Vous voyez, bleu comme ça. J'adore ça. Ça, pareil, vous coupez des petites bandes pour faire comme du washi, par exemple. Vous voyez, comme une petite bande de washi. Ça, j'en ai pas. C'est une très, très bonne idée. Merci beaucoup. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, elle m'a mis plein, 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 plein. Oh là là, mais t'as vidé tes tiroirs, Chantal. Alors, attendez. Oh là là, regardez tout ce qu'elle m'a mis comme papier. Alors là, je ne vais pas tout vous détailler, les filles, parce que sinon, elle m'a mis tout ça de papier. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Tout ça, vous connaissez, ça provient des petits blocs de chez Action, mais ça, pour faire du art journal, c'est le top. C'est ce que je me sers, moi. Ensuite, ici, on a tout plein de papier, vous savez, un petit peu marbré avec du foil. Donc, on a du rose, on a du marron, un petit peu or, comme ça. On a du vert. Et ici, on a celui-ci, marbré, comme ça, qui est très, très joli. Donc, ça, c'est pareil, pour faire des pages de art journal avec ça. Donc, c'est très, très bien. Moi, ça, je n'en ai pas. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'elle m'a mis ? Alors, tout plein. Comment je vais vous montrer ça ? Comme ça. Tout plein de papier, vous voyez. Donc, ça, vous savez, c'est les blocs, je pense, qu'on trouvait chez Action. Des petits blocs, comme ça, 15-15. Vous voyez ce papier-là, comme il est beau. Magnifique, magnifique papier. Les roses, comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez. Donc, c'est un bloc, tout un bloc, en fait, qu'elle m'a mis. Donc, ici, celui-ci, j'en ai plein, plein, plein. Elle m'en a mis plein. J'ai dû comme ça, aussi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors, ça, elle m'a mis tout un bloc, comme ça. Si je vous montre un ouvert, ça ne va pas le faire. Vous voyez, les petits blocs, comme ça, hein. Ça, elle m'en a mis. Là, j'en ai trois. J'en ai quatre, cinq, six, sept. Vous voyez donc, tu en avais, Chantal, hein. Sept, huit, neuf, dix. Elle m'en a mis dix, comme ça. Vous voyez, j'ai de quoi faire. Là, tu m'as refaite en papier, Chantal, hein. Ensuite, ici, elle m'a mis tout plein de papier, comme ça. Marbris, comme ça, violet. Alors, ça ne ressort pas trop, le papier, comme ça, à la caméra, mais voilà. Vraiment très joli. J'adore ce papier-là. Il est vraiment violet, hein. Il ressort tout pâle à la caméra, mais il est vraiment violet, vraiment très joli. Ensuite, elle m'a mis du papier, comme ça. Et du, comme ça. Voilà. Ensuite, elle m'a mis plein de petits cœurs, comme ça. Donc, tout ça, c'est les mêmes. Ensuite, j'ai du papier, un petit peu comme ça, rose. Ensuite, ici, on a des petites fleurs. Donc, tout ça, c'est les mêmes. Et pour finir, je vous montre comme ça. Comme ça, je vais vous montrer. Vous voyez, les petits pois. Ici, on a celui-ci. C'est ceux qu'on retrouvait, je pense, chez Action, tout ça. Et ici, on retrouve encore les papillons. Voilà. Vraiment très joli papier. Enfin, je trie tout ça après, que je place tout bien. Ici, on retrouve pareil que le violet de tout à l'heure, mais en vert et en marron. Donc, très joli. Donc, vous pouvez faire des associations aussi. Donc, ça, pour faire des fonds de pages de Art Journal, c'est nickel. Vous voyez, j'en ai plein, plein, plein. Elle m'en a mis plein, plein, plein. J'ai du papier comme ça, avec des roses. Et du papier comme ça. Donc, ça, c'est pareil. Je vais pouvoir tout trier, tout classer. Merci, merci beaucoup, Chantal. Tu m'étonnes qu'il pesait lourd, le colis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a mis dedans ? C'est le papier, vous voyez. J'ai de quoi faire. T'as vidé tes placards, je pense. Ensuite, ici, on a, elle m'a mis plein de petits die-cuts. Vous voyez, elle m'a fait une petite, une petite, je cherche mes mots. Une petite pochette, voilà, avec plein de petits die-cuts. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a plein de petites pièces à l'intérieur. Mais voilà, ce sont des die-cuts. Ici, elle m'a mis un die-cuts en forme d'étoile pour faire des petites étoiles de mer comme ça. Ici, elle m'a mis des petites roses. Donc, ça, c'est bien aussi pour mettre sur vos pages de art journal. Vous venez un petit peu ancrer les bords de la couleur. Vous faites votre page et ça vous fait une très jolie décoration. Donc, ça, elle m'en a mis deux. Ici, elle m'a mis des petites figurines comme ça. C'est des chipboards. Alors, elles sont assez épaisses, vous voyez. Donc, ça, peut-être pas pour faire du art journal parce que c'est quand même épais. Puis, c'est des deux côtés. Mais, vous voyez, il y a un petit trou. Donc, vous pouvez faire une petite décoration, je pense. C'est très rétro. J'aime vraiment beaucoup. Regardez, comme c'est joli. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Et donc, elle m'a mis les petits fils qui vont avec. Voilà, comme ça, vous voyez, vous venez accrocher par le petit trou. Donc, ça, pour faire une petite déco, ça peut être pas mal. Ensuite, elle m'a mis, alors, bon, plein de washi, mais qui se sont cassés la figure. Alors, attendez. Hop. Ici, j'ai une petite capsule altérée. Alors, attendez. Parce que là, elle m'a mis du washi, mais je pense que ça a dû tomber. Donc, là, elle m'a mis du washi dans les tons de bleu. Attendez, je vais remettre dedans. Et voilà. Comme ça, j'en ai un qui m'a mis. Non, c'est pas grave. Vous allez le voir comme ça. Donc, dans les tons de bleu. Donc, moi, ça, j'en ai pas beaucoup dans les tons de bleu. Ici, un petit peu de tout. Vous voyez. Alors, celui avec les petits cœurs, je crois que je l'ai. Les autres, je ne les ai pas. Ici, on a mis des petites perles de diamant painting. Vous voyez, pour faire sur mes cartes. Ça, je m'en sers. Tout le stock que j'ai, en fait, je m'en sers pour faire mes pages de art journal. Donc, je peux vous dire que j'en ai du stock. Et ici, elle m'a mis une petite boîte avec plein de petits washi, comme ça, pour faire sur vos pages de art journal. Vous voyez, si vous faites, par exemple, un thème sur le Japon, de art journal. Ici, elle m'a mis, vous voyez, avec des petits cerisiers, comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime vraiment beaucoup le washi. Moi, j'en mets beaucoup sur mes pages de art journal. Donc là, elle m'a mis une petite boîte. Elle a dû se casser, d'ailleurs, parce que le couvercle est complètement... Elle est complètement cassée. Je vais l'enlever pour ne pas me couper, parce que sinon, je vais se le couper. Merci beaucoup, Chantal. Et pour finir, alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Ah, j'ai encore un petit washi, ici, dans les tons bleus. Je vais mettre le carton partout. Alors, elle me met, désolée pour l'enveloppe. Pourquoi tu es désolée pour l'enveloppe ? Alors, elle m'a mis sa petite carte. Ah oui, elle a fait une carte. Ah ! Alors, Force Special Friend. Pour une amie spéciale. Voilà ce qu'elle m'a mis. Regardez comme elle est jolie. Donc, elle a fait avec les papillons que je vous ai montrés tout à l'heure en die-cut. Voilà, elle a mis le petit sentiment. Et donc, à l'intérieur, elle m'a mis... Ah ! Mais c'est sa participation au concours. Oh ! D'accord. Ok, c'est la participation de Chantal au concours. Donc, Chantal, tu as le numéro 22. D'accord, elle m'a mis ses cordes. Coucou, Sylvie, pour une amie très très spéciale. Un colis pour toi et pour nous faire de jolis tutos. Je t'ai mis ce que je ne me sers plus. J'espère que ton mari va bien ici que ça. Bon, oui, tout le monde va bien. Ah ! Ben, merci beaucoup, Chantal. Ben, tu vois, en fait, j'ai ouvert le colis par... Ben, pourtant, je l'ai ouvert par le haut. J'aurais dû commencer par là. Et du coup, c'est la participation de Chantal. Donc, regardez sa page, comme elle est jolie avec la petite figurine d'iCut. Ici, elle a rajouté des petites perles avec une rose. Ici, elle a mis un petit nœud avec une petite fleur. Elle a fait un fond. Elle a mis des stickers ici, une petite fleur, son petit papillon et des petites perles. Elle est très très jolie, ta carte, Chantal. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, très très jolie dans les tons, un petit peu chabie. Elle a mis une jolie petite plume ici. Ok, donc, c'est ta participation pour le concours. Donc, tu as le numéro 22, Chantal. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Je vais noter dessus. Pour ta participation, je vais la remettre dans l'enveloppe. Et donc, pour finir, on a ceci. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais ouvrir avec mon ciseau. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Oh ! Ah oui ! Oh ! Alors, c'est très 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 joli. Alors, attends, je remets un petit peu les roses. Regardez ce qu'elle a fait. Une très jolie boîte. Elle est magnifique, ta boîte. Oh ! Regardez comme c'est joli. Oh ! Oh là là ! De toute façon, Chantal a fait toujours des très jolies choses. C'est elle qui m'a fait toutes mes boîtes où je mets mes... Mais oh ! Oh, c'est joli. Regardez. C'est vraiment joli. Oh là là ! Oh ! J'aime beaucoup. Regardez. Même pour mettre mes washi. Je serai même pensé à ça. Pour mettre mes washi à l'intérieur. Ouais, ça va me faire une boîte à washi. Je pense que je vais mettre mes washi à l'intérieur. Je la laisserai sur mon bureau et ça me fera une boîte pour ranger mes washi parce qu'ils sont un peu mis n'importe comment. Très 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 joli. Elle est vraiment superbe. Elle a mis des petites roses. Regardez. Au milieu, son petit nœud. Oh ! C'est vraiment très très beau. J'aime vraiment beaucoup. Chantal, elle fait toujours de très jolies créations. Donc, merci beaucoup. C'est super gentil. Merci beaucoup, Chantal. Merci, merci infiniment. Merci pour ta participation. Je t'avais envoyé un petit mail. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, je fais le tirage au sort samedi ou dimanche, les filles. Donc, soyez au rendez-vous pour toutes celles qui veulent savoir si elles ont gagné. Je ne pense pas avoir d'autres participations. De toute manière, le concours est clos depuis lundi. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore, Chantal. Je te fais plein, plein, plein de gros bisous. Merci pour ce colis un petit peu surprise. Je ne savais pas que c'était pour le concours. Sinon, je l'aurais inclus dans la vidéo de dimanche. Mais ce n'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Donc, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous ce week-end. Passez une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.